Bonjour et bienvenue à votre émission Accents MRC, une émission où on parle de plein de services d'entreprise de la MRC mariage Abdelaine. Cette semaine, on va parler du service de raccompagnement Tolérance Zéro. Et avec moi, pour en parler, j'ai mesdames, Josée Saint-Germain et Valérie Martel. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, on va parler de Tolérance Zéro, mais avant, on va apprendre à se connaître un peu, parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, Josée, toi, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ta vie? C'est qui, Josée? Bien, c'est une fille qui aime bien les causes comme ça de bénévolat. Oui? Moi, j'aime bien les enfants aussi. Moi, j'ai une garderie à la maison. OK. Puis là… Ça fait sept ans que j'ai une garderie. Puis aussi, avant, j'étais cinq ans à proposer mon officiel. C'est là qu'on s'est connus avec Valérie. OK. Et puis là, OK. Puis là, à gauche, un nouveau projet, un nouvel désir d'implication. Oui. Bien, tu sais, je trouve ça vraiment pas pire, la cause. On fait une cause sociale, là. Oui. Tu sais, c'est… On veut pas qu'on a tous quelqu'un à quelque part qu'on veut protéger. Ça, ce sont nos enfants, nos parents. Bien, en prenant ça, bien, on fait toute une petite action un peu chacun. C'est beau ce que tu dis. J'aime ça. Oui. Et Valérie, toi? Moi, c'est… Je suis préposée aux bénéficiaires, ici, à Dolbeau. OK. Ce qui m'a amenée à vouloir faire le projet, c'est que j'ai essayé le TZ à Jonquière. OK. Puis j'ai trouvé le service tellement super que j'ai dit « Quand même, c'est de valeur qu'on ait pas ça à Dolbeau. » Et puis là, on a dit « Pourquoi pas? » Là, j'ai dit « Pourquoi pas? » On va chercher comment faire pour rejoindre la maison mère de ce service-là. Puis c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça que ça a commencé, là. Toi, t'as essayé ça, puis t'as fait « Hé, quelle bonne idée, on appelle. » Fait que là, t'appelles, puis qu'est-ce qu'ils te disent, eux autres? Ils te disent « Venez nous rencontrer. » Bien, oui. Puis tout de suite, dans la même semaine, on est allé à Québec pour les rencontrer. OK. Ils nous ont donné quelques informations. Puis depuis, on est au téléphone avec eux autres à tous les jours. Oui. Puis c'est ça. Là, c'était combien de temps, tout ça, là? Une semaine. OK. Ah, oui, oui, OK, OK, OK. OK. Là, c'est parti, là. Oui. Et là, à partir, le service de raccompagnement, il va être effectif quand, à Dolby-Missessinie? À partir de quand, on peut… Le 10 mars. Le 10 mars. Le 10 mars, c'est bientôt. C'est une super date. Oui, oui. Donc, vendredi, la semaine prochaine. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, là, le tournage est en différé, mais vous comprendrez quelle date on est. C'est ça. Bon, OK. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout ça, là, vous les avez appelés. Eux, ils vous ont encadrés. Ils vous expliquent comment faire fonctionner le mécanisme. Comment c'est né? Savez-vous comment c'est né au départ, Tolérance-Ibre? Bien, ça existe. Ça fait quand même longtemps. Oui. Les années 2000, ça a été fondé. OK. Ça existe partout au Québec. On était vraiment la seule place qu'il n'y en avait pas. Il y en a le Mouge, on cache, Coutumie, il y en a partout. Il y en a d'autres aussi dans le coin, tu nous disais, là, par exemple, Normandin, tout ça. Non, bien, ça, c'est ce qu'on veut couvrir comme ça. Ah, OK, c'est nous. Ah, OK, on couvre l'ensemble. C'est ce qu'on veut couvrir, là, de Louis-Sassinie, Saint-Félicien, Normandin, Albanel. Et c'est quoi, là, le service de raccompagnement TZ? TZ pour Tolérance Zéro. Donc, on peut appeler n'importe quand à partir du 10 mars au numéro 418-487-2004. Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est un service de raccompagnement? Oui, c'est un service de raccompagnement pour les gens qui ont soit pris un petit verre de trop. Ça peut être tout simplement quelqu'un aussi qui a une personne peut-être plus âgée ou qui n'est pas conduite dans les intempéries, on peut le reconduire. OK. Tu sais, c'est pas juste dans les bars, non plus, ça se passe. Mettons, dans les maisons, juste dans les maisons. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans les maisons. Oui. On fait des parties et tout ça. Fait que si, mettons, quelqu'un prend sa carte, demande TZR, bien, tous ceux-là qui sont chez vous, sont couverts par ta carte TZR. Fait que tu peux prendre le service. C'est génial. Oui. C'est un genre de nez rouge, mais à l'année. Mais à l'année. Donc, on n'a pas… Puis, il n'y a pas de mascotte qui vient nous voir. Tu sais, tu as ton char le lendemain dans ta cour, pas de mieux. Bien oui. Tu n'as pas fait de bien à la personne, tu n'as pas tué personne. Bien, ça reste une grande problématique. Les gens, ils disent « Ah, je vais prendre une chambre, je vais conduire. » Oui. Ça, des fois, on ne réalise même pas qu'on peut, comme tu dis, tuer quelqu'un ou se tuer soi-même. Ça peut être beaucoup plus grave que juste perdre un permis de conduire. Et c'est là que vous arrivez. Oui. Donc, on appelle. C'est le même principe que nez rouge dans ce qu'on appelle? C'est à partir de 18h le soir jusqu'à 4h du matin. Bon. Du jeudi au dimanche. OK. Donc, la fin de semaine. C'est ça. On parle de chambre. C'est vraiment comme nez rouge. Là, c'est le pourvoir à l'inscription des clients. OK. Ça ne coûte rien. Bien, en fait, quand le service ça coûte rien, mais tantôt tu parlais « for eight months ». Oui. C'est ça. Comment ça fonctionne? C'est que, mettons, un bar peut, un établissement peut acheter la carte demande. À ce moment-là, tous les clients qui sont dans le bar ont accès à tes ailes. Wow. Oui. Mais on peut aussi acheter la carte individuelle, comme on parlait tantôt dans les maisons quand on fait un party. OK. Quelque chose, si tu as ta carte, si le propriétaire de la maison a la carte demande, tous ses invités ont droit à tes ailes. OK. C'est donc bien génial. Puis, la carte demande, c'est bon pour combien de temps? Un an. Un an. Un an, oui. C'est 65 $ pour une carte individuelle. OK. Pour un an. Puis, pour les établissements, bien, là, ça, ça dépend toujours, là… De l'établissement, je me disais plus du cas par contre. Oui, c'est ça. Du nombre de personnes qui ont. OK. Mais 65 $ pour… Tu sais, je veux dire, moi, je pense, là, comment ça peut me coûter de taxi, là. On le sauve dans l'année. Tu le sauves, puis en plus, c'est que là, c'est pas rien qu'il y a un taxi pour revenir. C'est un taxi le lendemain pour aller chercher ton auto. Le lendemain, quand le auto est en cours, ça fait que tu dors mieux si tu les avais. Oui, oui, oui. Mais moi, tu as quand même fait une contribution sociale, tu sais. Oui, oui, c'est ça. C'est une bonne cause aussi. Non, puis c'est pas cher, là, pour vrai. Et là, donc, une fois que ça s'est payé, moi, j'ai ma carte TZ, et là, je fais un party. Tout le monde est couvert chez nous. Oui. Vous venez chercher les gens. Et là, comme tu disais, c'est gratuit à ce moment-là, mais les gens peuvent donner du pourboire. C'est ça, c'est la discrétion. Comme un peu de la vie. OK. Tu sais, c'est pas seulement juste non plus les bars, même les entreprises, disons, une usine ou peu importe, peuvent acheter des cartes de membres pour les employés. Tu sais, ça le prouve. En même temps, ça nous fait une publicité. Ça fait une publicité à eux autres. Tu sais, ça le prouve à les employés qui tiennent à eux autres. Ça peut faire un côté rassembleur aussi. Oui, oui. Puis, il peut faire tirer les cartes entre les employés. Oui, oui. Quand tu gagnes une activité sociale, je veux dire, tu as au moins une activité sociale par année. Là, tu prônes la sécurité. C'est ça. Ça prouve que tu encourages un peu. C'est bon pour tout le monde, je pense. Oui, je veux dire, qu'il n'y ait pas de gens en alcool au volant. C'est sûr que c'est positif pour l'ensemble de la population. Tu prends sa voiture à boisson. Oui, c'est ça. Le service qui est... Oui. Tu sais, c'est bon pour le monde aussi. Tu n'as pas envie juste d'encourager le monde, peut-être, à plus de sorties dans les restaurants, dans les bars, dans une copie sociale. C'est vrai que j'ai l'impression, je ne sais pas, parce que c'est mon cas, je sors moins. Puis, ça devient aussi une problématique de dire, bien là, je vais aller prendre une bière. Mais là, après une bière, je vais avoir le goût d'en... Bien là, on va rentrer. Alors, finalement, je n'irai pas. Mais là, si j'ai le service, je peux décider d'en profiter plus. En sachant que tu peux ramener ton auto, plus en plus, sans que tu pas jettes de sorties. Oui. C'est clair. Donc là, vous, vous allez couvrir Dolbo-Mistassini, mais vous voulez aussi couvrir Normandin, Albanel, Saint-Félicien. OK, jusqu'à Saint-Félicien. Oui. Puis, est-ce que vous couvrez toutes les petites municipalités? Je n'y nommerai pas toutes parce qu'il y en a... Oui, aux alentours. Aux alentours? Oui, oui. OK. Et là, quand j'appelle, il y a quelqu'un qui vient me chercher. C'est qui, cette personne-là? Bien, on va identifier que des dossoirs. Des dossoirs. OK. Et puis, eux, c'est des bénévoles? Oui. OK. Puis, c'est ça. Quand on appelle, c'est à Jonquaire que ça répond. OK. La personne qui appelle donne son nom. Nous autres, ils nous appellent. C'est les bénévoles qui vont chercher la personne. Fait que quand on arrive, mettons, au bar, pour aller chercher la personne, on a son nom, on a son numéro de téléphone. Fait qu'on est sûr de trouver la bonne personne. On ne partira pas avec un client qui n'a pas appelé. Oui, oui. Non, non, non. C'est... J'espère. Non, mais ça c'est simple. Ah oui? Tu vois, il arrive avec les dossoirs. Oui. « Hé, gars, je suis prête à partir. » Non, t'as-tu appelé? Oui. Il demande le nom. Puis, il y a une carte de numéro de membre aussi qu'ils autres, ils donnent pour prouver qu'ils sont vraiment membres. OK. Ou, si on a un établissement, bien, ils disent « regarde, je suis, mettons, à tel bord qu'ils autres sont membres. » Puis là, toi, tu l'as testé déjà. C'est le fun. Là, êtes-vous à... Je ne sais pas, il y a-tu de la fébrilité? Parce que là, ça va commencer. Votre équipe de bénévoles, est-ce qu'elle est bien construite pour le moment? Non, on n'entend qu'à présentement de la construire. OK. Et si vous êtes intéressé, on cherche des bénévoles. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça. OK. Bon, génial. On cherche des bénévoles. Et si... Moi, je suis bénévole. J'ai un auto. Moi, je ne fais jamais rien entre 6h et 4h du matin, la fin de semaine. Non, bien, j'imagine que vous pouvez aménager l'horaire aussi en fonction de ce que les gens... Oui, oui, c'est ça. Les gens disent. Tu sais, si maintenant, on serait proche aussi de Dolbeau. Tu sais, on n'est pas une grosse ville non plus. Non, ça va bien. Tu sais, quand on est à Dolbeau, puis tu restes à Dolbeau, bien, tu peux partir de chez vous si c'est à côté de toi. Oui, c'est ça. On va juste passer la nuit de bout à... Non, non, non. D'où l'avantage aussi d'avoir des bénévoles qui sont en Normandais, Albanel ou des communautés environnantes. On s'entraîne un peu partout. Puis même nous autres, on va participer aussi. On va être des bénévoles. Oui, oui, oui. Ça fait que vous ne faites pas l'argent avec ça, là. Non, 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 non. On va dire... Non, 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 non. Vraiment pas. C'est une bonne cause sociale, puis... C'est ça. C'est génial. Oui. Et là, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est... Donc, parce que souvent, on dit tolérance zéro, puis on a tout de suite l'idée de l'alcool. Mais on a, mettons, les facultés qui peuvent être affaiblies, bon, oui, l'alcool. La drogue, surtout, là, on parle de l'égaliser, donc ça peut peut-être être une avenue aussi, là. Les médicaments, la fatigue, mon Dieu, bien oui, tu sais, je ne me sens pas en état de conduite. Oui, oui. Il faut juste qu'elle aille à l'hôpital aussi, non, tes têtes. Si t'es encore assez apte pour conduire, bien... Oui, c'est ça. Donc, handicap visuel, la peur de conduite lors des mauvaises conditions climatiques, c'est tellement pour ma conjointe, ça. Je me dis pas beau, là. Elle déteste, elle déteste ça. Donc, moi, je veux prendre ma carte de membre, qu'est-ce que je fais? Je vous appelle? Comment ça fonctionne, si on veut prendre ma carte de membre? On va avoir notre numéro, notre numéro. On appelle au 487-2004. Non, ça, c'est pour prendre... Ça, c'est pour prendre le taizir. OK. C'est le numéro... Mais si je veux, mettons, prendre ma carte de membre. On a une page Facebook, taizir de Saint-Élac-Saint-Jean. OK. Vous pouvez communiquer comme ça. Ou, nous autres, on va faire aussi la promotion, là. On va passer, là, pour vendre des cartes de membre aussi. Aussi, on va mettre notre numéro de téléphone sur notre page Facebook pour pouvoir se procurer des cartes de membre. Puis, notre page Facebook, c'est TZ Dolbeau, c'est quoi? Non, TZ de Saint-Élac-Saint-Jean. TZ de Saint-Élac-Saint-Jean. OK. Oui, on va se marcher pour que nos numéros de téléphone soient visibles, puis on va publier ça sur Facebook. Oui, d'ailleurs... Vous pouvez nous contacter par message sur Facebook aussi. Oui, déjà. Ah oui, on peut faire ça? Oui. Pour... OK. Puis, pour le paiement, je me dis, on vous envoie un chèque, une carte de crédit. Oui, ça peut être payable par carte de crédit. On prend le numéro, on a une petite fiche à remplir, là. Donc, je n'ai pas la feuille intactée. Mais, oui, j'imagine, ça fait une semaine, là, ça a été vite pour vous autres, là. C'est ça. Puis, en dedans d'une semaine, vous recevez votre carte, mais pour, mettons, vous avez... Avec le reçu, vous pouvez prendre... Tu sais, en attendant de recevoir votre carte, là, avec le reçu, vous pouvez vous servir du service. OK. Oui. Puis, pourquoi vous avez décidé d'embarquer dans cette... Tu me dis, c'est une bonne cause, mais, tu sais, je veux dire, il y en a plein des bonnes causes. Oui, parce qu'on cherchait quelque chose, on disait, on serait le fond de faire du bénévolat. Oui. Il faisait longtemps qu'on se disait ça, tu sais, ça nous fera une activité. Fait que là, tant que... C'est ça. Oui, puis c'est ça. Moi, je trouve vraiment que c'est une bonne cause. Puis, tu sais, moi, j'ai des jeunes enfants. Fait que moi, ça m'a toujours tenu à cœur. Moi, j'ai... Tu sais, j'ai 32 ans. J'ai jamais, jamais chauffé en boisson de ma vie. Ça a toujours été... Moi, si tu veux, regarde, si tu veux jouer de ta vie, vas-y tout seul, mais je ne joue pas que la vie des autres. Oui, mais en même temps, quand tu joues avec ta vie, automatiquement, tu joues avec la vie de toutes les autres qui sont sur la route, là. Oui, puis des fois, ça prend... Moi, ça m'est arrivé, bien, pas à moi, mais à quelqu'un que je connais qui a été pris en boisson, par ses permis. Puis là, bien, ça fait de la sensibilisation, mais c'est triste que ça prenne ça pour sensibiliser les gens. C'est ça, oui. On a vu, en tout cas, dans l'actualité, le procès Yves-Martin qui a décimé une petite famille. Oui, oui, c'est ça. Avez-vous l'impression... Je regardais les statistiques, là, puis j'avais l'impression que les jeunes... Tu sais, la campagne contre l'alcool au volant, je pense que les jeunes sont plus sensibilisés à ça qu'avant. En tout cas, que dans mon temps, parce que, en tout cas, je ne mentirais pas, là. Ça m'est déjà arrivé. Et que, souvent, ceux qui continuent à s'entêter, c'est souvent des personnes qui n'ont pas une vieille mentalité, mais qui sont peut-être plus âgées, puis qui sont habituées, là. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, là, écoute, on disait, pas de ceinture, avec la bière entre les deux jambes, puis c'était comme cool, là, aujourd'hui. Non, non, mais c'est vrai, tu sais. Non, oui, c'est vrai, tu sais, c'est terrible. Tu sais, moi, je me rappelle d'un oncle qui me disait, moi, décembre, je suis mis d'olbeau, c'est un six-pack. Tu sais, c'était le temps, tu sais, c'était comme ça qu'ils calculaient le temps. Tu prenais une bière après l'autre, et tu fais, hey, aujourd'hui, tu imagines ça, ça? Non, ça ne se fait plus, hein? Non. Ah, c'est génial. Fait que, tu sais, aujourd'hui, avec le service-là, il n'y a plus personne ici à Dolbeau qui va avoir la défaite de prendre son véhicule en faculté à faibli. On n'a plus d'excuses, en fait. Non. C'est génial. Tu sais, même des pas pour les parrains ou les grands-parrains ou les temps, peu importe, là, c'est un beau cadeau qui se fait, là. Tu peux acheter la carte pour me donner un cadeau, ici, là. Il y en a qui ont fait ça, que je connais aussi, qui ont acheté ça pour le neveu, le nièce, le, tu sais, c'est un beau cadeau, là, imagine, tu as 20 ans, tu sais, c'est quelqu'un qui sort et qui boit un petit peu. Ta mère, elle te donne ça, tu sais, en même temps, elle, ça la sécurise, ton enfant, regarde, il est couvert un autre temps à l'année. C'est tellement une bonne idée. Oui. Mes enfants sont encore trop jeunes. C'est moi, le chauffeur désigné. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Parce qu'on n'a pas tout le temps un ami qui a le goût d'être chauffeur désigné, là. Bien, c'est ça. On dit, c'est à mon tour, c'est à mon tour, là, ça peut être au tour de personne, on a un service. Puis, tu sais, on ne se mentira pas, là, sortir, là, mettons, aller dans un bar, sortir, écoute, aujourd'hui, là, si tu fais un peu la fête, ça te coûte 50, 100 piastres, c'est pas long. Si tu calcules le taxi, la gardienne, etc., là, je veux dire, c'est vraiment abordable, là. Puis, surtout, que tu peux te mettre une gang pour acheter une carte, là, si tu le dis, je sais pas, on fait ça chez nous, ou tant qu'on… Oui, c'est vrai. Puis, est-ce qu'on pourrait, par exemple, moi, je sais pas, moi, je suis un habitué de tel bar, je n'aimerais pas de bar, je veux pas faire de publicité. Est-ce qu'on pourrait inciter notre bar à dire, pourquoi tu ne prends pas une carte TG? Oui, oui, oui. Oui, oui. Parce que… Il peut l'inciter, puis lui, il va contacter, il va contacter TG, d'autres numéros, là, là. Oui. Puis, nous, on fait le tour des établissements aussi pour avoir… Oui. Pour faire, bon, restaurant, bar… Tous les endroits aussi qui font… Mais déjà qu'il y a des rires, là, on dit « on n'aura pas de nom, puis il y en a. » Oui. Il y en a. Il y en a. Non, 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 c'est ça. Il y en a deux, là, à date. Oui. Puis là, vous faites-vous un gros lancement, là, le 10 mars, là? Qu'est-ce qui se passe, le 10 mars, là? Comment vous voyez votre soirée du 10 mars? Parce que là… Bien, on va se promener un peu partout avec nos doceurs. On va faire tourner des bars, des restos poids, tout ça. Puis, tu sais, on va faire une petite publicité comme ça. « Oh, on va inciter le monde, on va parler au monde de TZ, on leur offre des cartes. » Oui. On commence le service ce soir, là. Ce soir, là. Ça se passe vendredi. Vendredi. Bien, là, j'imagine que chez vos amis, les gens vont dire… Parce qu'au début, j'imagine que là, ça va avoir un engouement, mais il faut… En fait, ce que vous voulez développer, c'est un peu l'habitude. Oui, c'est ça. Pour pas… Donc, il faut en faire la promotion, puis être capable d'en parler le plus souvent possible. Oui. Puis, ce qu'on espère, c'est que les gens embarquent. Oui. Bien, écoute, moi, je trouve ça un peu niaiseux quand les gens embarquent pas dans une bonne idée. L'idée qui est sécuritaire, qui est aussi rassembleuse pour la communauté, là. Ça fait que, bien, écoute, soit tu sors plus parce que là, tu as une alternative, soit, bien, justement, moi, je trouve tellement que ton idée est bonne de dire « on t'offre ça à tes enfants, là ». Bien, oui. Tu devrais t'en prendre une pour ta garderie. Oui. Il est pareil de chercher les enfants. On fait le party de l'année avec les enfants, vous pouvez venir chercher ça. C'est génial, tout ça. Parce que c'est une problématique quand même qui est importante, l'alcool au volant. Puis, si vous pouvez réussir à diminuer l'effet que ces gens… Bien, c'est pas ça. C'est ce qu'on veut. Oui. C'est ce que vous voulez. C'est pas beaucoup, 65 $ par année, là. C'est vraiment… Contre-là, en taxi, ça peut coûter 20 $ un soir. Faut que tu retournes le lendemain chercher ton char. Tu retournes le taxi ou tu tannes quelqu'un qui vient de te porter. Oui. Tu sais, c'est vite… tu levites gagner ta carte, là. Oui, tu levites… oui. Tu n'as pas besoin de sortir 10 fois dans l'année pour que tu vas payer. Même pour une ou deux fois, ça vaut à peine. Juste dans le temps des fêtes aussi, nous, oui, on a nez rouge, mais tu sais, nez rouge… On sait que c'est long. C'est long. C'est beaucoup demandé. Quand on a l'habitude avec tes aides, on peut développer ça. L'idée, c'est de donner un service… Non, non, non. On comprend l'exemple. Oui, oui, c'est ça. C'est de donner un service, en fait, à la communauté pour rendre nos rues plus sécuritaires pour tout le monde. Bien, c'est ça. Tu sais, si tout le monde en ferait nos petits gestes, bien, il ne veut pas, on l'en sauverait à Lévis, là. Oui, oui. Il faut… C'est simple que ça. C'est simple que ça. On appelle au numéro. On appelle au numéro. Donc, on va tenter de développer cette habitude-là dans la communauté. De l'eau, Mississigny, Normandin, un peu partout. Vous aviez combien de bénévoles à date? Avez-vous un chiffre à nous dire? Comment vous… Est-ce que vous visez une équipe, là, de dire, nous, ça nous prendrait, je ne sais pas, moi. Bien, nous autres, là, ce qu'on veut, c'est au moins une équipe à Normandais, à Saint-Félicien. Oui. Parce que là, dans le bout Saint-Félicien, c'est quand même… Pas à côté. Pas à côté. Ça fait qu'on voudrait trouver une équipe au moins pour Saint-Félicien. Puis être au moins, pour commencer, deux équipes de deux, là, pour commencer. Oui, oui. Tu sais, une fin de semaine, une équipe, une autre fin de semaine, une autre équipe. Oui, justement. Pas que ce soit les mêmes personnes qui font ça. Puis ça, ça va faire boule de neige, de toute façon, là. Les gens, un moment donné, vont dire, « Hey, moi, j'ai le goût de m'impliquer. Pourquoi on ne fait pas? » Bien oui, c'est ça. C'est pas des soirées plates, là. Tu rencontres plein de monde… On a hâte, tout ça. C'est ça aussi, là. Oui, oui, c'est ça. Tu sais que moi, je travaille à la maison, je ne vois pas beaucoup de grandes personnes, là. Non, tu vois des tubes. Quand j'ai vu, je suis là que je les ai encore à parler, mais pas tant que ça, là. Mais tu sais, ça me fait faire une cause sociale aussi, là. Oui, oui, c'est ça. De s'impliquer dans sa communauté. C'est un bel exemple, en tout cas, je trouve, de gens qui décident de s'impliquer dans leur communauté. Ça fait du bien. On a besoin de tout ça, en fait, dans les communautés. Oui, ça n'en fait, là. Oui. Merci beaucoup, Josée et Valérie, de nous vous parler de Tolérance Zéro. Dolbo-Mistessny, Normandin, Saint-Félicien. N'hésitez pas, donc, pour… Si vous voulez devenir membre, allez sur la page Facebook, hein, pour… TZ. TZ. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et, dans la vie, inscrivez ça immédiatement sur n'importe quoi et gardez-le dans votre portefeuille. 418-487-2004. Ah, j'imagine que vous allez devenir membre, puis vous allez avoir l'information sur votre fermement. Oui, oui. Si on a besoin d'informations particulières, là, sur le fonctionnement, ici, etc., on vous dit… Alors, est-ce qu'on peut communiquer directement avec vous ou on passe par la page Facebook? Oui, oui. Bien, vous pouvez passer par Facebook ou directement… Avez-vous un numéro de téléphone à dire qu'on peut dire en public? Oui, oui. Le 418… 418… 618… 618… 78… 78… 52… 52… Ou le 618… Ou le 618… 7463… 7463. Donc, on appelle là pour avoir plus d'informations. Devenir bénévole, comment devenir membre. Moi, j'ai un bar, j'ai un salon de quilles, je ne sais pas, un débit de boisson. Devenir membre TZ, je pense que c'est important pour la communauté. J'aurais peut-être quelque chose à rajouter. Bien oui, vas-y, vas-y. Bien non. Tu sais, dans le fond, plus que moi, on va s'impliquer, plus qu'on va se grossir. Si vous ne voulez pas attendre tout le temps à la fermeture des bars, plus qu'on va avoir de cartes vendues, plus qu'on va avoir de cartes, plus qu'on va se grossir en équipe de bénévole aussi. On va y aller selon les demandes. Bien oui, c'est certain. C'est certain que… Puis, je pense que si la communauté se motive et puis se rassemble autour d'un projet, parce que c'est un projet qui est un même rassembleur au niveau de la sécurité et des bonnes habitudes de vie quand même, écoute, c'est sain pour tout le monde, pour la communauté. Oui, oui. On nous souhaite un bon succès. On n'oublie pas, à partir du 10 mars, on peut prendre la boisson et revenir en sécurité. C'est bon. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès MRC. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que l'eau, ça nous est donnée. Il y en a beaucoup. Mais si on n'en prend pas soin, ça peut faire comme à beaucoup de place. Ça se pollue facilement. On a choisi quatre endroits pour participer à cette activité-là. Pendant trois périodes, juin, juillet et août, on fait faire des prises et faire analyser. Le premier élément, c'était pour aller voir s'il y avait beaucoup de particules dans l'eau. Je pose ma bouteille après mon marteau, pour qu'il soit stable. Je vais remonter. Ma bouteille est pleine d'eau. Ça, c'est la bouteille pour analyser le phosphore. C'est un élément nutritif. En fait, c'est la nourriture des plantes aquatiques et des algues. Donc, c'est bien important de savoir s'il y en a dans l'eau, parce que plus il y a de phosphore dans l'eau, plus ça va nourrir les plantes aquatiques et les algues. On a aussi la chlorophylla. En fait, c'est un pigment. C'est ça qui donne la couleur verte aux algues et aux plantes. Donc, pourquoi on va analyser la chlorophylla ? C'est parce que ça nous permet de connaître la quantité d'algues microscopiques qu'il y a dans l'eau. Donc, ça nous permet de savoir un petit peu le niveau de productivité du lac. Puis, la dernière petite bouteille, c'est pour analyser le carbone organique d'Ishou. Ça va nous permettre de mesurer finalement des particules humiques. Et puis, des particules animales et végétales qui sont en cours de dégradation. Ça, ça donne de la couleur à l'eau. On peut avoir de l'eau colorée, mais c'est pas pour ça que l'eau, elle est de mauvaise qualité, ou qu'il y a une problématique. Donc, ça, ça nous permet de vérifier, quand on a fait la transparence, si la transparence était liée au fait que l'eau était colorée, mais de façon naturelle, ou si c'était liée à une problématique, finalement, de vieillissement du lac. En fait, ça, c'est trois paramètres qui vont nous donner de l'information sur l'état de santé du lac. Puis là, on les garde au frais. Alors là, je vais les déposer dans le réfrigérateur en entrant dans la maison. Puis quand je vais les remplacer dans la boîte, je vais mettre deux contenants de glace pour qu'ils puissent se rendre à destination. Donc ça, ça va s'en aller à Québec au laboratoire. Ils vont faire l'analyse. Oui. Et puis toutes ces données, finalement, ça va permettre de connaître l'état de vieillissement du lac Saint-Jean. C'est pas une obligation. Si on le fait, c'est parce qu'on tient beaucoup à avoir une eau potable pis saine dans notre coin. S'il y a une amélioration, c'est valorisant. Qu'on fête pas. Pis il y a une équipe qui, par un arrière, qui fait des analyses pour nous prouver que notre lac s'améliorer. Pis je trouve que c'est très, très important de participer à ces choses-là. Ça prend des gens pour. Pis là, à un moment donné, ce sera les plus jeunes qui feront la relève. Sous-titrage ST' 501 Voici Lucie. Elle a 40 ans. Elle travaille à Montréal, mais aimerait bien pouvoir prendre soin de son père Robert, qui habite toujours la maison de son enfance à Victoriaville. Voici François, jeune professionnel de Québec en couple avec Valérie. À la recherche de services d'aide à domicile, en visitant le site web aide-chez-soi.com, ils font appel au service d'une entreprise d'économie sociale en aide à domicile, communément appelée ESAD, pour bénéficier d'une réduction du tarif horaire grâce au PEF-SAD. Il s'agit du programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique. C'est une aide financière exclusive aux entreprises d'économie sociale en aide à domicile. Grâce au PEF-SAD, ils ne paieront que la différence entre le tarif horaire de leur ESAD et le montant d'aide accordé par le programme. Premièrement, ils sont certains d'épargner un montant fixe de 4 $ et suivant certains critères de leur âge et le revenu du ménage, ils pourraient bénéficier d'une aide financière supplémentaire allant jusqu'à 10 $. Avec le calculateur en ligne sur HS1.com, ils peuvent calculer les aides qui leur sont admissibles. Par exemple, si Robert a 67 ans et qu'il paie son service d'approvisionnement à 21 $ 35 $, avec le PEF-SAD, il ne paiera que 7 $ 35 $, car il aura bénéficié d'une réduction de 14 $. Grâce au PEF-SAD, Lucie, Robert et François sont tranquilles, car ils savent qu'ils bénéficieront de services d'aide à domicile accessibles sans compromis sur la qualité et Robert pourra vivre chez lui en sécurité le plus longtemps possible. Vous voulez en savoir plus sur les SAD et le PEF-SAD? Visitez HS1.com. Sous-titrage Société Radio-Canada